Le vote solennel sur le projet de loi pour le plein emploi. Nous avons des explications de vote de 5 minutes avec un orateur par groupe. Le premier orateur sera M. François Gernigon pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Depuis 2017, l'ambition claire et résolue de notre majorité a été la priorité donnée à la politique de l'emploi. Aujourd'hui, il est présenté un projet de loi audacieux qui s'inscrit dans une vision à long terme pour un meilleur service public de l'emploi pour tous, un dialogue et un accompagnement renforcés et une confiance en nos collectivités territoriales précisées. Regardons les chiffres. Notre taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 40 ans. Au deuxième trimestre 2023, il est porté à 7,2% de la population active. Et 1,7 million d'emplois ont été créés depuis 2017, amenant notre taux d'emploi au plus haut depuis qu'il est mesuré par l'INSEE. Cette dynamique est le fruit de nombreuses réformes, de nombreux textes ambitieux. Cette tendance à la baisse est particulièrement notable chez nos jeunes, montrant que notre vision d'un marché du travail dynamique n'est pas un simple idéal, mais une réalité en construction, avec pour objectif le plein emploi d'ici 2027. Le rapport de préfiguration de France Travail nous a présenté un tableau qui, bien que réaliste, nous interpelle. Il mentionne des accompagnements peu intensifs, de suivi tardif, voire plus formel que réel, et évoque des actions peu tournées vers l'emploi ou l'entreprise. Il illustre également à quel point les parcours peuvent être éclatés et manquer cruellement de coordination. Les entreprises peinent à recruter. 18% des allocataires du RSA ne sont suivis par aucun organisme. Ce sont ces constats qui poussent à l'action. C'est pourquoi ce projet de loi, au-delà des chiffres, permettra une transformation profonde, avec comme ambition de renforcer l'accompagnement vers l'emploi de chacune et chacun, tout particulièrement de ceux qui sont les plus éloignés du monde professionnel. Cet accompagnement se doit d'être plus efficace, plus tangible, plus personnalisé, en facilitant leur parcours. Avec la création de cette bannière commune, importante qu'est France Travail, sera rendue automatique l'inscription de toutes les personnes sans emploi, dont les allocataires du RSA et les bénéficiaires d'un accompagnement de Cap Emploi et des missions locales. Au-delà de cette simplicité, l'enjeu premier est de garantir un suivi adapté et continu pour chaque individu, de manière coordonnée. Le contrat d'engagement unique vient remplacer la mosaïque actuelle, carifiant ainsi les droits et devoirs de chacun. Sur ce sujet, nous avons collectivement permis d'inclure une clause pour les 40 heures d'activité des bénéficiaires du RSA, s'assurant que cela soit adapté pour les plus éloignés de l'emploi et les plus fragiles. Le texte porte également un ensemble de mesures pour des travailleurs en situation de handicap. Leur taux de chômage est actuellement au plus bas depuis 8 ans, s'établissant à 12% en 2022. C'est une avancée notable, particulièrement en comparaison du taux de chômage global, qui est passé de 8 à 7% entre juin 2021 et juin 2022. Mais nous pouvons et nous devons faire mieux. C'est pour cette raison que ce projet de loi vise également à renforcer notre dispositif. Le titre 3 et ses articles sont spécifiquement consacrés à faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. En outre, avec ce texte, en consolidant le rôle des missions locales au sein du réseau France Travail, nous permettons de reconnaître et amplifier le rôle crucial. Elles sont en première ligne pour accompagner nos jeunes, nécessitant un soutien socio-professionnel. Il est désormais précisé dans le texte que tous les jeunes suivis par les missions locales ne sont pas en attente d'un accompagnement professionnel et n'ont donc pas tous vocation à être inscrits à France Travail suite à l'examen en commission. Enfin, je regrette sincèrement que certains aient fait de la petite enfance une arme politique au détriment des familles, des enfants, en supprimant l'article 10 permettant la création du service public de la petite enfance et correspondant aux besoins qui sont remontés. Après 40 heures de débat, 1490 amendements examinés et 138 amendements adoptés, cette mesure est le reflet de notre engagement à poursuivre notre objectif du plein emploi avec ce texte, mais également avec d'autres qui suivront. Je pense notamment au travail en cours avec les partenaires sociaux sur l'emploi des seniors qui sera un autre point capital pour arriver aux objectifs ambitieux fixés. Le groupe Horizon et Apparenté soutient évidemment ce texte. Je vous en remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Qu'est-ce que faire société ? Qu'est-ce qu'être une société résiliente ? Telles sont les questions auxquelles ce texte s'évertue à ne surtout pas répondre. Des questions qui pourtant devraient être au cœur de nos réflexions en ces temps de montée importante de l'incertitude et de l'insécurité sur tous les plans dont évidemment le social et climatique. Faire société, c'est créer une communauté de destin sur le fondement de solidarité, de protection commune, de capacité à nous soutenir quand l'un ou l'autre a un passage à vide. Telle est la grandeur des sociétés. Telle est l'originalité et la force de la société française, des institutions que nous avons créées et du système de protection sociale unique qui fait notre solidité. La recherche de points de PIB ne peut pas se substituer à un projet de société. L'obsession identitaire non plus. La société est bien plus complexe que cela, bien plus solide aussi que cela. Et elle passe par cette capacité à créer les conditions de notre solidarité. C'est précisément cela qui est au cœur de ce texte. La fin de l'entraide universelle. La fin d'un revenu de base à la française. L'arrêt de cette promesse fait à chacun et chacune que nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Qui et elle auront un socle de dignité, de quoi vivre ou survivre, ce que l'on appelle en jargon administratif, un reste à vivre. Nous ne tendrons plus la main de la solidarité sans condition. Feu le revenu de base conçu comme un socle fondamental et inconditionnel de dignité. Il faudra désormais mériter la solidarité. Ce texte prépare les conditions pour que de nombreuses personnes en France vivent avec zéro euro. Zéro euro, c'est nous ici, dans le confort d'un hémicycle tapissé de velours, sécurisé par des indemnités confortables, qui allons décider qu'une personne, un humain, pourra vivre sans aucune ressource, tel est le vote qui se présente à nous. Vous avez adopté sur la base de théories économiques libérales le principe étendard des Reagan et Thatcher, « work pay ». Vous avez fait vôtre cette idée qu'il existait une trappe à inactivité, un piège à pauvreté. Vous n'avez pas regardé suffisamment attentivement ce que cela avait produit dans les pays où ces doctrines ont été appliquées, multiplication par deux en Angleterre sous Thatcher de la très grande pauvreté, explosion des demandes aux banques alimentaires, accroissement sans précédent des expulsions de logements. Ce ne sont pas des numéros dont il s'agit, mais bien d'humains, pour la moitié d'entre eux de familles monoparentales, évidemment majoritairement parmi elles des femmes avec enfants. Quand un bateau coule, on dit « les femmes et les enfants d'abord ». Vous avez mal compris cette consigne. Il s'agit de les protéger en premier, pas de les mettre encore plus en danger. Nous pourrions revenir sur tous les détails de cette loi scélérate, mais s'il faut en retenir une chose, une seule, c'est qu'elle met le genou sur la nuque des plus pauvres, des plus vulnérables, au nom du fait qu'ils auraient une part de responsabilité dans leur situation. Bien sûr, jamais vous ne montrez autant de volontarisme et d'autoritarisme lorsqu'il s'agit de mettre le genou sur la nuque des plus riches ou des entreprises écocidaires. Je vais terminer en faisant un rêve. L'association Global Finance a produit une étude. Il suffirait de taxer les personnes possédant plus de 5 millions de patrimoines nets à hauteur de 2%, 5 millions de patrimoines nets, 2%, et ceux possédant plus de 100 millions de patrimoines nets à un taux de 6%, mettre un prix au carbone pour les entreprises internationales pour permettre d'offrir à toutes les personnes les plus pauvres au monde un revenu de base et donner des moyens conséquents aux pays les plus pauvres. I have a dream. Qu'un jour, nous étudions ici une résolution de ce type pour donner mandat à notre gouvernement de faire une transition mondiale qui soit écologique et juste. En attendant, après la baisse des APL, la réforme du chômage, celle sur les retraites et maintenant ce projet de loi, nous nous enfermons dans le cauchemar d'un productivisme destructeur et aveugle à la condition des humains comme à celle de la planète. Je vous remercie Madame la députée. La parole est à Monsieur Pierre Daréville pour le groupe Gauche, Démocrate et Républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues, il y aura une belle enseigne toute neuve, un truc qui clignote, un truc qui flashe. Bim ! France Turbain dans tout le pays. Et en dessous, on écrira un slogan, le truc que le Président avait dit et qu'on ne savait pas trop ce que c'était. On vous explique, enfin on essaye. On inscrit un max de monde sur la liste des demandeurs d'emploi et pourquoi pas leur conjoint ou conjointe avec. On leur fait signer un contrat d'engagement dans lequel on leur file une bonne quinzaine d'heures d'activités obligatoires. On ne sait pas trop lesquelles mais ça leur fera les pieds. On les contrôle, on les contraint à accepter une offre d'emploi FISA. Sinon, quick, on coupe. Pour défendre ce projet, ces promoteurs nous ont expliqué que c'était pour le bien des gens, pour les accompagner. Nous n'avons pas la même définition du mot accompagner. Ce qui nous est proposé, c'est un régime de coercition, d'infantilisation, de punition. Le présupposé est bien connu, les privés d'emploi seraient coupables de leur situation. Cette idée va à l'encontre de toute notre histoire sociale et elle constitue une négation du réel. 367 500 offres d'emploi vacantes dont il faudrait discuter la qualité pour un certain nombre d'entre elles, pour 5,4 millions de chômeurs. Il y a de quoi traverser la rue plusieurs fois. Le chômage est un fléau social. C'est une épreuve. Il abîme des vies. Oui, nombre de femmes et d'hommes ont besoin d'un meilleur accompagnement humain pour se frayer un chemin, mais ce n'est pas le cœur du plan proposé. La mission de France Travail ne sera pas celle de Pôle emploi. L'opérateur principal du service public de l'emploi va devenir une sorte de garde-triage. Les missions locales, dont le rôle est d'accompagner les jeunes dans tous les aspects de leur vie, vont devoir rentrer au chausse-pied dans le dispositif. Et la confusion s'organise entre le public et le privé à but lucratif qui vient s'asseoir à la table. Pour nous, il n'y a pas de pognon à se faire sur le dos des chômeurs qui sont à ce moment-là de leur vie qui plus est dans une situation de vulnérabilité particulière. Le grand marché de l'activité est ouvert, faites vos jeux. Alors qu'il y a besoin de formation qualifiante, l'AFPA semble pour l'instant occuper un strapontin. Certains nous ont expliqué vous ne faites pas confiance aux agents. Je leur répondrai beaucoup d'agents ne vous font pas confiance. Leurs missions seront modifiées dans un cadre contraint avec un pilotage par les chiffres qui peut rapidement devenir maltraitant. C'est l'institution elle-même qui est ainsi mise en position d'alimenter la méfiance des demandeurs et des demandeuses. Un groupe de rock marseillais mythique, Quartier Nord, avait écrit il y a quelques années cette chanson. Elle s'appelle Paul, Paul Emploi, elle écrit son beau prénom avec un O, c'est trop sympa. Ce projet n'est pas trop sympa. Il a été durci en complicité avec les Républicains et vous auriez même aimé aller plus loin en 4e minet après nous avoir expliqué les bienfaits de la suspension remobilisation qui pourrait faire l'objet d'une régularisation. Vous avez essayé d'y adjoindre un délai de carence, l'obsession de punir. Tout cela aura évidemment des effets pour un certain nombre de personnes et pour leurs familles. Cela va conduire à augmenter les difficultés sociales, à fabriquer de la dette. Ce n'est pas ainsi que l'on peut combattre la pauvreté. Les associations de solidarité ont tiré la sonnette d'alarme. Ce projet s'inscrit dans le grand plan de casse sociale mis en oeuvre méthodiquement depuis 6 ans. La réforme des retraites va fabriquer des chômeurs chez les jeunes et les seniors. Les deux réformes de l'assurance chômage ont réduit les droits des demandeurs d'emploi. La réforme France Travail vient leur mettre la pression pour les faire rentrer comme des pions dans des cases ou plutôt bien souvent comme des carrés dans des ronds. Ce projet porte atteinte à la solidarité nationale matérialisée par le RSA. Ce projet porte atteinte au droit à l'assurance chômage acquis et construit par la cotisation qu'il confond avec un revenu de solidarité et le tout sera financé par les cotisations unédiques faites pour assurer un revenu de remplacement 11 milliards d'euros d'ici à 2027. Les allocations chômage seront rabotées pour financer le tracking et les activités. Le gouvernement a la fâcheuse tendance de croire que ce qui est à d'autres est à lui. Il pioche dans les caisses sociales par des lettres de cachet comme on le voit à la GIRC Arco. Dans ce projet il n'est nullement question de la qualité de l'emploi des conditions de travail du bien-être au travail du sens du travail de la rémunération du travail du travail en fait. Il s'agit d'annihiler le léger regain de rapport de force pour les salariés. Derrière la belle enseigne qui clignote se cache une nouvelle brique de la casse sociale. Les députés communistes et ultramarins de la gauche démocrate et républicaine voteront contre cette mauvaise loi. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Victor Cato pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Après avoir stigmatisé nos seniors et désenchanté l'avenir de nos jeunes, le gouvernement souhaite aujourd'hui continuer de martyriser les Français en s'attaquant cette fois-ci aux demandeurs d'emploi et aux allocataires du RSA. Vous nous demandez aujourd'hui de voter pour un projet de loi plein emploi qui n'emporte que le nom. Un nouveau texte sur l'emploi. Une nouvelle chance pour vous de rattraper vos erreurs du passé. Une nouvelle chance pour vous de traiter la question des salaires et de la baisse continue du pouvoir d'achat. Une nouvelle chance pour vous d'oeuvrer contre la précarité des jeunes et la difficulté des seniors à trouver un emploi. Une nouvelle chance pour vous de réformer efficacement la gouvernance des pouvoirs publics en matière d'emploi. Loin de saisir votre chance, vous nous décevez une fois de plus et osez nous proposer un texte au profond de la cune. Alors que vous auriez pu réformer efficacement Pôle emploi pour en faire un opérateur simple et efficace, vous avez préféré concentrer les débats autour d'un changement de nom parfaitement futile et sans intérêt qui ne va strictement rien changer au quotidien des demandeurs d'emploi. Un changement de nom à plus de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros pour changer des panneaux. 300 millions d'euros pour changer des affiches. 300 millions d'euros pour changer des logos. Alors que plus de la moitié des Français sont aujourd'hui contraints de sauter un repas sur deux pour continuer de survivre. 300 millions d'euros pour une mesure cosmétique. Alors que vous auriez pu vous servir de cet argent pour proposer un parcours d'accompagnement cohérent aux demandeurs d'emploi et aux allocataires du RSA. A la place, vous imposez un contrat d'engagement avec une obligation totalement lunaire de 15 heures d'activité hebdomadaire. Mais où allez-vous trouver, monsieur le ministre, chaque semaine, près de 30 millions d'euros d'activité pour l'ensemble des bénéficiaires du RSA ? Où allez-vous les trouver ? Vous avez été incapables de répondre à cette question en commission, incapables en séance, et vous êtes encore incapables d'y répondre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous ne le savez pas. La réalité, c'est que vous proposez un projet de loi plein emploi sans les emplois qui vont avec. D'ailleurs, vous n'avez même pas été non plus capable de définir ce qui était une activité lors des débats. Parce que c'est ça, votre problème. A ne rien définir précisément, vous laissez la porte ouverte aux abus, la porte ouverte aux travaux dissimulés, la porte ouverte à une forme d'esclavage moderne. Vous avez parlé de bénévolat, vous avez parlé de services civiques, vous avez parlé d'immersion d'entreprise. Le voilà votre projet pour les Français les plus pauvres, les Français les plus précaires. Vous voulez en faire de la main d'oeuvre bon marché. C'est une honte. C'est une honte encore plus grande que vous ne vous rendez même pas compte du message que vous renvoyez aux Français. En travaillant 15 heures par semaine avec votre contrat d'engagement, un allocataire du RSA gagnera 9,35 euros de l'heure. Alors qu'un travailleur au SMIC n'en gagnera que 9,12 euros. Pour vous, il est donc préférable de signer un contrat d'engagement et d'être bénéficiaire du RSA plutôt que de signer un contrat à temps partiel. Chaque mois qui passe, vous reniez un peu plus les acquis et les droits sociaux des Français. Chaque mois qui passe, vous les laissez sombrer dans une plus grande pauvreté. Et dans ce texte, toujours rien pour les jeunes dont le taux de chômage est aujourd'hui à plus de 16%. Et dans ce texte, toujours rien pour les seniors. Alors que vous demandez aux Français de travailler jusqu'à 64 ans, vous n'avez toujours pas pris des mesures destinées à favoriser la réinsertion et l'emploi des seniors sur le marché du travail. Votre projet de loi est irréalisable, Monsieur le Ministre. Il est déconnecté de la réalité des Français. Et nous sommes évidemment opposés à la vision que vous avez dans votre majorité. Vous voulez réduire les bénéficiaires du RSA en l'imposant un contrat d'engagement honteux. Nous le souhaitons en réservant cette aide de solidarité nationale aux Français. Vous souhaitez réformer Pôle emploi en changeant inutilement son nom. Nous souhaitons le faire en réduisant le portefeuille des conseillers Pôle emploi afin de garantir à chacun un accompagnement de grande qualité. Vous voulez atteindre le plein emploi en imposant aux demandeurs d'emploi des heures d'activité. Nous voulons l'atteindre en renforçant l'attractivité des métiers en tension et en augmentant les salaires. Vous ne souhaitez pas agir en faveur des jeunes. Nous souhaitons les exempter de l'impôt sur les revenus et de l'impôt sur les sociétés. Vous ne voulez pas oeuvrer en faveur des seniors. Nous oeuvrons pour déplafonner le CPF pour les plus de 50 ans et pour réformer le CD des seniors. Monsieur le ministre, notre vision est totalement opposée à la vôtre. Vous oeuvrez dans l'intérêt de l'argent et du mondialisme. Nous oeuvrons dans l'intérêt de la France et des Français. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Nous corrigerons vos erreurs en 2027. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Benoît Mournet pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, monsieur le ministre, madame la Présidente de la Commission, madame, monsieur, les rapporteurs, mes chers collègues. 1,7 million d'emplois créés, 200 usines ouvertes, près d'un million d'apprentis, un taux d'emploi à près de 70%, 7% de taux de chômage qui a été réduit de 19 à 12 pour les personnes en situation de handicap. Ces résultats sont le fruit d'une politique constante depuis 2017 pour sortir notre pays de la fatalité du chômage de masse en s'attaquant à tous les freins identifiés. Nous saluons tous nos travailleurs et chefs d'entreprise de France ainsi que le travail de terrain, de Pôle emploi, des missions locales, de nos collectivités, et de tous les acteurs de l'insertion qui ont part dans ces résultats. Si le plein emploi est d'ores et déjà une réalité dans certains territoires, le combat n'est pas terminé. Il devient même de plus en plus dur à mesure que l'on va s'approcher de la barre des 5% pour aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi, tout particulièrement dans nos quartiers, tout particulièrement dans nos ruralités et dans nos outre-mer. Le dernier trimestre, c'est 367 000 offres non pourvues, 65 000 offres d'emploi saisonniers cet été. Deux tiers des PME industrielles nous disent renoncer à des opportunités de croissance faute de pouvoir recruter. Et d'un autre côté, certains travailleurs restent au bord du chemin, notamment les plus précaires, ou subissent le temps partiel, peinent parfois à faire valoir leurs compétences ou souhaitent quitter des entreprises parfois abîmées par des managements datés. Alors ce projet de loi s'inscrit dans une continuité d'action. Après les efforts budgétaires sur la formation professionnelle, après la réforme de l'assurance chômage, les milliers d'accords d'entreprise suite aux ordonnances travail, c'est le fruit d'un long travail et d'un engagement du haut commissaire à l'emploi que nous saluons. Une large concertation, 99 propositions, tout ça pour donner du sens, donner de la valeur au travail, se fonder sur ce qui marche et amplifier les démarches engagées d'aller vers. Nos missions locales, dont l'accompagnement, ça a été dit, est global, bien au-delà de l'emploi. Elles obtiennent des résultats probants sur le contrat d'engagement jeune. Nous les remercions pour cet incroyable travail de terrain qu'elles effectuent chaque jour parce qu'elles contribuent à redonner l'essentiel à nos jeunes, la confiance en eux. L'objectif, c'est de donner du sens, c'est de faire du sur-mesure pour tous les publics qui en ont besoin pour les accompagner durablement dans l'emploi. Lorsque, Monsieur le ministre, vous êtes venu dans les Hautes-Pyrénées, vous avez eu ce message fort. On n'est pas quitte de notre devoir de solidarité lorsque l'on a versé 607 euros à quelqu'un. Nous sommes quitte lorsque l'on a vraiment tout fait, tout essayé pour le ramener vers le travail, pour ceux qui le peuvent. C'est le sens de ce contrat d'engagement. Le RSA, que Michel Rocard a inventé, est et demeurera un filet de sécurité inconditionnelle pour les plus fragiles qui ne peuvent pas ou plus travailler temporairement ou définitivement. C'est notre devoir de solidarité nationale. Et c'est au nom de ce devoir que nous considérons aussi qu'il est juste et efficace de réformer le régime de la suspension et de la remobilisation du RSA. Bien sûr, une attention en toute particulière, ça a été dit, est portée aux bénéficiaires assumant la charge d'enfants d'un ou plusieurs enfants. Il est également nécessaire, nous le savons, d'approfondir et d'améliorer la coordination de tous les acteurs de l'insertion, sans plaquer de schéma national, mais en partant des réalités et des besoins du terrain. C'est l'objet de France Travail. Ce projet de loi renforce enfin l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Car si jamais notre pays n'a compté autant de travailleurs en situation de handicap, il demeure encore plus difficile pour eux de trouver un emploi et de s'y maintenir. Nous simplifions dans ce texte la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés et l'accès aux droits qui lui sont associés. Nous faisons converger les droits des travailleurs en ESAT avec ceux des salariés. Au cours de nos débats, le texte a été beaucoup enrichi, notamment sur le vote du contrôle de la légalité des offres d'emploi collectées et publiées. J'ai été, comme bon nombre d'entre vous, interpellé par nos syndicats sur le terrain sur ce phénomène inacceptable des offres en doublon ou illégal. Et nous remercions les partenaires sociaux pour cette alerte qui a permis d'adopter cette mesure à une large majorité. Nous serons attentifs à cette mise en œuvre comme à celle de l'ensemble du texte afin qu'il serve d'abord aux plus fragiles, aux personnes les plus éloignées, à nos travailleurs saisonniers ou intérimaires. Un seul regret dans ce texte que l'article 10 sur la gouvernance de l'accueil du jeune enfant ait été repoussé, nous remettrons l'ouvrage sur le métier car aujourd'hui 150 000 personnes, essentiellement des femmes, renoncent à un emploi faute d'accueil. Ce n'est pas satisfaisant. Notre groupe votera donc avec beaucoup de conviction en faveur de ce projet de loi et je veux saluer et remercier Monsieur le ministre, les rapporteurs et chacun de vous pour la qualité des débats qui ont enrichi ce texte. Nous souhaitons plein succès à France Travail pour que vive notre promesse constitutionnelle. Chacun a le droit de travailler, a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Je vous remercie. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe Démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Monsieur le haut commissaire, chers collègues, notre société est confrontée à de nombreux maux qui sont autant de défis que nous essayons de relever à travers des politiques publiques sur lesquelles nous débattons ici longuement. La pauvreté, le logement, l'intégration, la violence intrafamiliale, le chômage, l'éducation, le déséquilibre des finances publiques, la santé, la sécurité et j'en passe. Sans pouvoir être réduit à cette seule question, l'accès à l'emploi est un déterminant majeur de ces problématiques. Au groupe Démocrate et plus largement dans cette majorité, nous avons la profonde conviction que l'emploi est un moyen puissant de lutter contre la pauvreté d'abord et de travailler ensuite tout le cortège des conséquences qui y sont liées. L'emploi est pour nous aussi un facteur d'intégration et de cohésion sociale. Il donne une place à chacun dans notre société et permet de financer nos politiques de solidarité qui sont au cœur de notre modèle social. L'emploi a donc été un fil rouge de l'action des gouvernements depuis le 2017. Favoriser la formation professionnelle, réindustrialiser la France, lever les verrous administratifs de l'emploi, diffuser largement l'apprentissage ont été autant de politiques cohérentes autour de l'emploi. Et les résultats sont là. Près de 2 millions d'emplois créés, 900 000 contrats d'apprentissage signés sur un an et un taux de chômage historiquement bas. Mais nous ne nous en satisfaisons pas. Il nous faut aller vers une société du plein emploi, c'est-à-dire une situation où le taux de chômage sera inférieur à 5%. C'est l'ambition du texte qui est soumis à votre vote. Il porte une approche singulièrement différente des politiques menées jusque-là en matière d'emploi en s'appuyant sur deux constats. Le premier, c'est que les personnes encore privées d'emploi aujourd'hui le sont pour la plupart à cause de déterminants extérieurs aux questions de formation et de compétences. Ces personnes ont souvent soit un ou soit des problèmes de mobilité, de santé, de garde d'enfants, de maîtrise de la langue ou de l'informatique. Et si nous ne considérons pas ces freins-là, il est illusoire de vouloir les ramener vers l'emploi. À quoi bon proposer un poste à une femme seule avec des enfants si elle n'a pas de solution accessible physiquement et financièrement pour faire garder ses enfants ? Les acteurs de l'emploi doivent absolument intégrer cette dimension pour permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi. Le deuxième constat concerne l'organisation de l'insertion. Complexe, comme souvent, et avec assez peu de coordination. Bref, un système qui exclut les plus éloignés de l'emploi et qui n'est pas source d'efficacité. Ce projet de loi propose donc une approche coordonnée de tous les acteurs de l'emploi et notamment au niveau local. Il faut de la cohérence dans l'organisation. C'est l'ambition du réseau France Travail. Et ce texte met en oeuvre un accompagnement 360 degrés de la personne éloignée du travail. Il faut tenir compte de tout ce qui freine le retour à l'emploi. Cet accompagnement doit être progressif d'abord et intensif ensuite. C'est une des conditions de la réussite. Je déplore cependant que l'examen de ce texte était l'occasion pour certains de faire de la politique sur le dos des plus fragiles. Le RSA doit être temporaire et s'intégrer dans un parcours d'insertion. Je regrette aussi vivement le rejet de l'article 10 par la NUPES et l'extrême droite. Article 10 consacré à l'accueil de la petite enfance. L'absence de solutions de garde est le frein majeur pour le retour à l'emploi en particulier pour les femmes isolées. Les députés démocrates sont donc fiers d'agir en faveur de l'insertion. Au-delà des mots, au-delà de l'incantation, au-delà de la stigmatisation, il faut des actes et nous les posons à travers ce texte. Merci donc pour ce projet de loi. Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le Rapporteur, chers collègues, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me donner le niveau des sanctions pour les personnes au RSA, leur montant, leur durée, leurs effets sur l'insertion comme je vous l'ai demandé le 2 mai, le 13, le 18, le 20, le 27 septembre, le 3 ou le 4 octobre ? Vous ne nous répondrez pas plus aujourd'hui parce que ça fait six mois que nous nous confrontons avec effroi au vide à 10 salles de vos réponses absentes face à nos questions pourtant précises sur votre projet mal nommé plein emploi. Face à votre silence, face à votre mépris, je suis donc contraint de tenter de répondre à votre place. Monsieur le député, je vous remercie pour votre question légitime puisque nous nous apprêtons à renforcer les sanctions et à les systématiser. Il s'avère que nous n'avons jamais demandé les chiffres des sanctions, vous les avez obtenus directement et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont inquiétants. Merci, Monsieur le Ministre, de le reconnaître. L'administration nous confirme donc que la sanction semble avoir un impact sur le droit au RSA à moyen terme. Il entraîne fréquemment la sortie du droit. Les chiffres montrent par exemple que parmi les personnes sanctionnées en juin 2022, les deux tiers n'avaient plus le droit au RSA quatre mois plus tard. En tout état de cause, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que ces chiffres démontrent, comme le constate économiste, sociologue et la défenseur des droits pas plus tard qu'aujourd'hui, que les sanctions n'engendrent que la pauvreté accrue ? Merci, Monsieur le député. Je suis bien contraint de reconnaître que sur ce point, vous avez raison. Nous allons par ce texte créer mécaniquement de la précarité, en particulier pour les femmes. Merci, Monsieur le Ministre. Mais alors, pourquoi inscrire automatiquement ces femmes ou plus largement tous ces conjoints d'allocataires à Pôle emploi, mal renommée, France Travail ? Je pense également aux agriculteurs qui travaillent déjà beaucoup. Que dire également de ces allocataires qui pour 40% d'entre eux travaillent déjà et que vous jetez à la vindicte populaire en les faisant passer pour des paresseux avec vos 15 heures d'activité obligatoire ? Que vais-je répondre à Pierre qui m'écrivait il n'y a pas plus longtemps qu'hier qu'il estimait que vous le poussez à aller gagner des misères dans des emplois instables et mal payés en ajoutant du stress plutôt que de l'en soulager ou encore à Magali qui, en faisant une formation financée par Pôle emploi stoppée par l'organisme de formation, reçoit un mail de désinscription et se retrouve aujourd'hui sans revenu. Que vais-je enfin répondre à Emmanuel, Myria, Iris, toutes ces personnes qui bataillent pour maintenir la tête hors de l'eau mais que vous refusez d'entendre aussi et qui démoignent pourtant des effaillances du système. Aussi, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous interroger tout simplement sur le montant des sanctions que vous allez leur appliquer demain. Je vous prie une nouvelle fois, Monsieur le député, de bien vouloir excuser mon absence de réponse sur ce point mais nous refusons depuis le début des débats d'annoncer le montant des sanctions probablement pour éviter d'effrayer les députés qui devraient voter cette loi afin qu'ils ne puissent pas se rendre compte que des familles avec enfants se retrouveront fréquemment avec moins de 300 euros par mois après une sanction pourtant inefficace c'est-à-dire 50% des allocations ponctionnées. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour cette réponse pragmatique inquiétante et issue du rapport de la CNAF mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire que les conseillers du service public de l'emploi seront débordés par l'afflux de dossiers liés à votre réforme et devront donc impliquer ces sanctions pour rendre les pauvres encore plus pauvres. Ce n'est pas exact, Monsieur le député. Nous voulons les sortir de la pauvreté. Mais, comment donc, Monsieur le Ministre, quels moyens allez-vous mettre pour l'insertion, pour l'accompagnement ? Le rapport de votre haut-commissaire dit qu'il faudrait à minima plus de 2,3 milliards d'euros et une note que j'ai par ailleurs publiée à la Fondation Jean Jaurès chiffre votre projet de 15 heures d'activité à 10 milliards d'euros. Il est vrai, Monsieur le député, que je me suis contenté d'annoncer 1 milliard d'euros à horizon 2027. C'est faible, mais c'est déjà ça. C'est faible, oui. Mais surtout, comment seront-ils ventilés ces moyens ? Combien de créations de postes dans les départements à Pôle emploi ? Quelles seront les activités proposées ? Comment les dépenses nouvelles des collectivités seront-elles compensées ? L'honnêteté m'oblige à vous dire que je suis en incapacité de vous répondre. J'ai tenté d'esquiver le sujet dans les débats car les 15 heures d'activité sont avant tout un tantème pour avoir le soutien des LR et carasser ce que nous croyons être l'opinion publique majoritaire dans le sens du poil. C'est bien dommage, monsieur le ministre, car vous êtes en incapacité de mettre les moyens pour l'accompagnement et vous reniez la philosophie du RMI qui portait symétriquement l'insertion par des moyens conséquents et un droit à un revenu minimum pour suffire. Tout ceci est bien loin. Monsieur le ministre, je vois que vous n'arrivez plus à répondre. pourquoi alors voter ce texte ? Monsieur le député, je dois bien reconnaître que les éléments objectifs que nous avons discutés ici devraient m'inciter à conclure que ce texte n'apportera rien sinon de la misère et donc à voter contre. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre sincérité confondante et vous indique au nom du groupe socialiste que nous voterons contre ce terrible texte. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Juvin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat sur le RSA était nécessaire. Il a été l'occasion de clarifier et de dire les choses sur le RSA mais aussi sur le travail et sur la France. Vous connaissez la situation, elle n'est pas glorieuse. 3 000 milliards de dettes, la France qui finance toutes nouvelles dépenses en empruntant, la France qui n'a plus de marge de manœuvre puisque la première dépense de l'État, désormais, ce sont les intérêts de la dette. Toutes nos politiques publiques, toutes, sont affectées par cette faillite collective. Si nous voulons une meilleure santé, une meilleure justice, une meilleure éducation, il nous faut de l'argent. Et notre argent, qu'on devrait mettre dans nos services publics aujourd'hui, il s'évapore pour payer la dette. Aussi, je vous le dis avec gravité, toute notre énergie, mes chers collègues, sur tous les bancs de cette Assemblée devrait être tournée vers une unique pensée, comment rétablir les comptes publics et se redonner des marges de manœuvre. Pourquoi en sommes-nous là ? Nous en sommes là parce que trop d'impôts et trop de taxes, parce que nous dépensons trop, parce que nous dépensons mal et parce que, aussi, nous ne travaillons pas assez. Alors oui, ce débat était nécessaire parce que ce débat sur le RSA, c'est en fait le débat sur le travail. Nous, les Républicains, nous pensons qu'une partie de notre système social est dévoyée et désincite au travail au lieu de ramener vers le travail. Avec cette loi sur le RSA, nous voulons une chose très simple, que tous ceux qui peuvent travailler travaillent. Quand on reçoit le RSA, on a le devoir de s'engager dans une démarche d'insertion vers le travail. Et j'ajoute que la société a le droit de contrôler que vous respectez cette obligation parce que l'argent du RSA, ce n'est pas un argent magique, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent de ceux qui travaillent et de ceux qui cotisent. Alors oui, je vous le dis tranquillement, les Français qui travaillent et les Français qui cotisent, ils ont le droit de demander des comptes sur ce qu'on fait de leur argent. C'est pourquoi nous soutenons la mesure phare de cette loi que les Républicains ont fait voter et quand on reçoit le RSA, on doit faire quelques heures par semaine d'insertion professionnelle ou sociale. J'exclus bien sûr les parents isolés ou les personnes malades ou en situation de handicap, mais pas de RSA sans contrepartie. Le problème de la vie politique et du débat politique, c'est la caricature. certains ont dit qu'exiger des heures d'activité en contrepartie du RSA, c'est être obligé les gens à travailler gratuitement. Qu'à l'innotade, Madame la Présidente, qu'à l'innotade, ces heures, c'est évidemment une obligation pour le bénéficiaire du RSA, mais ces heures, c'est aussi une obligation pour la société parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes au RSA, une fois sur deux, on ne vous propose rien pour vous réinsérer. Avec le RSA, la société vous paye, pas grand-chose, et vous assigne à domicile et se désintéresse de vous. Voilà votre RSA, débrouillez-vous tout seul. Ça aussi, mes chers collègues, ça doit changer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous allez voter, c'est évidemment à la fois une obligation pour le bénéficiaire du RSA de faire un stage ou une formation en tout cas plus d'inactivité. Mais c'est aussi une obligation pour la société de former et de réinsérer dans le monde du travail ces heures d'activité que vous décriez tant. C'est le pied à l'étrier des devoirs et des droits. Alors qui cela va gêner ? Eh bien, ça va gêner ceux qui travaillent au noir, mais les autres, ils vont se former, ils vont se réinsérer. Alors je parlais de clarification. Nous, aux Républicains, nous préférons toujours ceux qui se lèvent pour aller travailler, pour aller en stage, pour aller se former à ceux qui font le choix délibérés de ne pas se lever ou aux assistés professionnels. Oui, je sais, ça ne vous plaît pas, mais voyez-vous, c'est comme ça, nous assumons de dire que nous sommes, pour la France, qui travaille et qui se forme. Mesdames et messieurs, tous les patrons de PME, de PME, de TPE, tous les artisans, les commerçants, les patrons d'EHPAD, d'hôpitaux, tous les maires vous diront la même chose, ils ne trouvent personne à embaucher. La réforme du RSA, c'est aussi parce que partout, nous avons besoin d'intelligence et de travailleurs. Nous pouvons faire le choix de ne rien faire, mais ne rien faire, c'est abandonner les bénéficiaires du RSA à leur isolement en prétendant les défendre. Oui, mesdames et messieurs de la LFI, je vous entends, mais il n'y a pas de pire ennemi des Français au RSA que leurs faux amis. Voilà, mes chers collègues, parce que vous avez compris que le pays ne se sortira du gouffre dans lequel il s'enfonce que s'il travaille. Vous voterez, comme les Républicains, pour un RSA qui ramène au travail et pas pour un RSA qui anesthésie, enferme dans la pauvreté et contrairement à son but initial, exclue lentement de la société. Merci beaucoup. mon cher collègue, je vous indique que je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il nous reste deux orateurs. La parole est à M. Benjamin Saint-Huile pour le groupe Liotte. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, choisir de parler du plein emploi en commençant par la réforme du RSA, c'est laisser penser à nos compatriotes que tout a été fait pour que chacun soit en situation de vivre dignement de son travail. C'est une erreur que de le penser à ce stade puisque depuis le premier jour de cette législature, le groupe Liotte demande une conférence sociale sur les salaires pour que nous puissions parler du travail, des revenus du travail et particulièrement pour les travailleurs pauvres qui, aujourd'hui encore, sont conscients que malgré leurs efforts, ils ont une situation qui reste extrêmement précaire. Rien non plus sur la reprise d'activité, celle qui doit garantir à celui qui retourne vers l'emploi qu'il sera mieux rémunéré qu'un revenu d'assistance aussi fragile soit-il. Vous avez fait le choix de porter ce texte à un moment d'inflation extrêmement important alors que les prix continuent à galoper et que le pouvoir d'achat est largement fragilisé. Tout au long de ce texte, nous avons fait en sorte de faire des propositions qui correspondent à notre philosophie, celle qui croit au mérite, celle qui croit au travail, celle qui n'affaiblit pas ceux qui sont déjà dans la fragilité. Nous vous avons proposé de revenir sur l'inscription automatique des conjoints. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé un contrat d'engagement réciproque renforcé sur la base du volontariat. Vous l'avez refusé. Un peu de silence, mes chers collègues. Nous vous avons proposé une bonification du RSA pour ceux qui seraient en situation de tenir les engagements renforcés parce que nous croyons au mérite. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé des sanctions plus souples, plus agiles, qui n'enfoncent pas les gens dans plus de pauvreté. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé de travailler et de légiférer pour tous les territoires de France, qu'ils soient hexagonaux ou d'outre-mer. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé de travailler en attendant le retour d'expérimentation. Vous l'avez refusé. Difficile, dans ces conditions, de considérer que le dialogue a effectivement eu lieu. pire, entre le texte qui nous arrive du Sénat et celui qui est soumis à notre approbation aujourd'hui, il y a eu le mariage coûteux avec les Républicains sous la base d'un amendement qui a été celui qui scellait la noce, qui prévoit, alors même que vous l'aviez annoncé, que les 15 heures soient inscrits dans le texte, alors même que vous m'aviez dit à moi et à d'autres que vous ne le souhaitiez pas, alors même qu'une partie de la majorité avait fait savoir qu'elle souhaitait la progressivité sur ces heures d'activité. Non, qu'à cela ne tienne, vous avez cédé et considéré que la seule alliance possible, c'était celle avec les Républicains. Cela se respecte, mais mon petit doigt me dit que cela ne durera pas. De manière générale, parce que nous sommes en prise avec le terrain tous les jours, nous savons que ces heures d'activité, elles ont un caractère inapplicable en soi et que les professionnels qui sont sur le terrain, s'ils peuvent entendre la logique philosophique qui consiste à mettre en parallèle les droits et les devoirs, savent que les 15 heures, c'est une réalité quasi inatteignable. C'est cela la réalité qu'il faut rappeler ici. Notre groupe parlementaire, pour être tout à fait transparent, avait une approche relativement intéressée sur ce texte, certains considérant que la philosophie des devoirs devait être entendue. tous nous avons dit que les droits étaient défaillants, tous nous l'avons relevé et je veux dire ici que nous avons été particulièrement attentifs aux arguments que vous avez développés pour essayer de renforcer et d'améliorer l'accompagnement mais que, à l'heure où nous nous parlons, nous doutons encore de la capacité que nous donnerons ensemble à faire en sorte que cela soit possible à travers notamment les arbitrages financiers. Le groupe Lyot fera donc en sorte d'être cohérent sur les valeurs que nous avons portées. Ceux qui, parmi nous, étaient attentifs à la philosophie initiale du texte s'abstiendront très largement considérant que la méthode qui a été choisie ne correspond pas à nos attentes et pour la très grande majorité du groupe, nous voterons contre parce que nous ne sommes pas en accord ni sur la philosophie ni sur la méthode. Je vous remercie. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est au dernier orateur, Madame Danielle Simonnet pour la France Insoumise. Merci de regagner vos places dans le calme. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ne votez pas cette loi. Ne votez pas cette loi. Malgré son titre plein emploi, elle ne créera aucun emploi. Ne votez pas cette loi de maltraitance et de régression sociale sans précédent. Ne votez pas cette loi car elle incarne un renversement de notre droit constitutionnel. Alors, chers collègues, si nos interventions de tous les groupes de la NUPES, du groupe LIOT, des députés ultramarins ne vous ont pas convaincus, écoutez au moins la défenseur des droits. Elle qualifie cette réforme de régression digne d'un retour du 19ème siècle. Un renversement majeur du devoir constitutionnel et inconditionnel de solidarité qui va appauvrir encore davantage les plus pauvres. pourquoi faites-vous cette loi ? Cette loi, c'est la suite de votre contre-réforme des retraites imposée à coups de 49,3 contre l'avis de 93% des actifs. Voler les deux plus belles années de retraite au peuple va créer 100 000 allocataires aux RSA supplémentaires et des dizaines de milliers de personnes en situation de handicap. Et pour vous, ça va coûter un pognon de dingue, même si c'est bien peu comparé à tout ce que vous donnez en cadeau aux assistés du CAC 40. Par cette loi, vous allez inscrire de force à France Travail, Expo L'Emploi, les bénéficiaires du RSA et leurs conjointes et leurs conjoints, les jeunes démissions locales, les personnes en situation de handicap. Et vous aviez même prévu, comble de l'absurdie, d'inscrire d'office les personnes en invalidité. La France, mes chers collègues, compte que 300 000 emplois non pourvus et 7,5 millions de chômeurs. Vous échouez à préserver l'emploi et vous cherchez à en rendre responsables les allocataires du RSA et les chômeurs. Au boulot, bande de feignants, tel est votre message. Pourtant, ils travaillent déjà et dans d'un proche, parent, bénévole, ils portent gratuitement tant de solidarité. Malgré les alertes des associations, vous avez décidé de vous allier à LR sous le silence compliqué du Rassemblement National pour faire voter ces au moins 15 heures d'activité obligatoire. Alors, encore une fois, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, nous vous demandons, ce sera combien d'heures au final ? Vous avez seulement dit qu'il n'y aurait ni plancher ni plafond. Ce flou est inacceptable. Et pour quelles activités ? Nous avons appris par Monsieur le rapporteur qu'il pourrait s'agir de stages, d'immersion professionnelle, donc de travail gratuit ou de travail sous-payé. Parce que tel est votre autre objectif à travers cette loi. Finalement, faire pression à la baisse sur les salaires, dégrader les conditions de travail et que tout le monde soit contraint d'accepter n'importe quel emploi, n'importe quel sous-emploi. Contrôler, traquer, humilier les plus pauvres ne vous suffit pas. Vous inventez la pédagogie par la fin, en menaçant de couper les allocations, déjà si faibles, 500 euros. Eh bien, à des familles entières, c'est ce que vous appelez la suspension, remobilisation. Le constat, il est là, chers collègues, 400 000 pauvres depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron. Un Français sur trois sont un repas. Des familles entières sont à la rue faute de logement. Les restos du rang du cœur nous appellent à l'aide. Et votre réponse, coupons-leur le reste à vivre. Les pauvres s'inséreront. À la fin, ce sont les enfants qui trinquent. Ayez au moins de l'humanité et ne votez pas cette loi. Aucune garantie non plus pour les mères isolées alors que les femmes représentent 96% des allocataires du RSA majoré. Tout sera pris par décret ou circulaire au bon vouloir du roi. Notre service public d'emploi est déjà fracassé par les réformes successives. Aux 5 millions de demandeurs d'emploi, vous allez en ajouter 1,9 million de bénéficiaires du RSA dans un immense fichier. Quels moyens proposez-vous pour les agents déjà pour suivre l'ensemble des personnes ? Eh bien, aucun. Même pas une formation pour tous les agents aux situations de handicap. Vous refusez une loi cadre qui permettrait d'adapter les moyens aux besoins. Votre solution ? In fine. Les opérateurs privés de placement que l'ancien rapporteur connaît bien, peu importe que toutes les études concluent qu'ils sont moins efficaces que le service public, la solution pour vous c'est l'externalisation, c'est la privatisation. Vous niez, vous niez, le malheur des uns pour vous fait le business des autres, c'est vraiment le comble de votre cynisme. Enfin, alors que tous nos collègues ultramarins alertent sur l'urgence sociale sur leur territoire et la dégradation des services publics, vous niez leur rôle de représentant de la nation par la volonté autoritaire de passer par ordonnance. Une toute autre logique est nécessaire. Préservons et créons des emplois sur la planification écologique et le développement des services publics. instaurons une garantie d'emploi. Défendons les territoires zéro chômeur dont vous coupez les budgets et rappelez-vous le préambule de la constitution de 46 qui vend un droit à l'aide sociale. Merci beaucoup ma chère collègue. Nous allons à présent procéder au scrutin. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 568 exprimés 561 majorité 281 pour 310 contre 251 de l'Assemblée nationale a adopté. La séance est suspendue pour 2 minutes.